bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de table croisée dynamique nous avons des listes essais et dimensions et nous allons calculer le nombre de dimensions par l'essai nous avons trois l'essai et dimensions ici de calculer le nombre de biens très bien passables par l'essai l'exert insertion table croisée dynamique et dans table croisée dynamique on a le choix entre une nouvelle feuille ou bien dans la même feuille donc on va choisir la même feuille et on clique sur une cellule quelconque ça si on choisit la même feuille qui contient la table initiale sinon on peut faire ça dans une nouvelle feuille et automatiquement toute la table est créée dans une nouvelle je prends par exemple la cellule E6 que je valide ok ici je dois cliquer glisser déposer ici de variable on a ici type et mention bien lisser et mention je clique sur lisser je clique et je glisse dans une ligne champ ligne on a ici L1 L2 L3 je peux le mettre dans une colonne et ça c'est L1 L2 L3 donc une colonne différente je clique sur mention je vais la mention la mettre dans lignes et voilà toutes les mentions sont ici je prends la même variable je vais la mettre dans les valeurs puisque c'est un texte ils seront comptés on va voir le nombre de mentions et voilà je les donne ici bien passable très bien par lycée la colonne A c'est les lycées la colonne B c'est les mentions donc avec cette table croisée dynamique on a réussi à calculer le nombre de mentions par lycée on peut cliquer sur création puis description de rapports et puis description de rapports et puis tabulaire immédiatement on a ici nombre de mentions on a lissé on a les mentions et tout ça sans utiliser les formules pour refaire ça avant on a ici étiquette de colonne et étiquette de ligne je clique sur le tableau croisé dynamique clique sur la création disposition de rapports affiché sous forme tabulaire vous allez voir immédiatement on plis étiquette de nom et étiquette de ligne on a effectivement le nom de champ ici lissé et mention l1 l2 l3 pour déplacer cette table croisé dynamique je clique et je glisse et voilà j'ai ici dans ce champ là j'ai ces valeurs donc création donc création ici à disposition on prend affiché sous forme tabulaire et voilà vous avez ici là l'affichage de table croisé dynamique est bien plus épuré bien plus clair vous voyez ici quelques clics simples peuvent nous donner des résultats fantastiques merci de vous abonner cette chaîne c'est d'activer la notification pour ça vous allez ne rater aucune vidéo dans le total ici on a un nombre par lycée on a un nombre de mentions et dans la colonne b bien très bien et passable bien sûr ce n'est qu'un exemple et vous pouvez faire ici d'autres mentions selon votre besoin ici le lycée vous pouvez au lieu de voir l1 et l3 vous pouvez créer ou bien vous pouvez saisir le nom effectif du lycée dans la lignée et si je fais un double clic j'ai immédiatement le total des mentions dans une nouvelle feuille créer si je veux la liste des biens suffit de faire un double clic et pour passable je fais un double clic je vais voir le clic droit afficher les détails afficher les détails et les détails qui ont abouti à ce nombre là seront affichés dans une nouvelle feuille créée automatiquement par excel ça c'est magique ça permet de gagner du temps au lieu de filtrer et de copier et de coller voilà un seul bouton permet d'avoir ce résultat donc la liste des passables ici il est là dans une feuille donc la colonne a contient l1 et l2 et l3 si je fais un double clic sinon je fais afficher les détails si tu es là je vais avoir les données de liste 1 du lycée 1 donc la liste qui contient lycée 1 et les mentions obtenues donc on a bien passable etc etc et pour h7 on a les données du lycée 3 supposons que nous avons une table ici au lieu d'avoir juste le nom du lycée et une mention on a aussi le nom des élèves pour ça je vais écrire ici au lieu d'écrire le nom effectif des élèves on va écrire juste student 1,2 jusqu'à student 22 et quand vous copiez les noms exacts seront affichés ici donc je vais analyser ça un astuce pour gagner du temps je peux sélectionner ce tableau tableau cross dynamique dans le groupe données on a changé la source de données changer la source de données ici on va prendre cette nouvelle base qui contient les noms des élèves et les lycées et les mentions obtenues par ces élèves là et je veux analyser cette base là avec tableau cross dynamique on clique sur IN sur l'île ici à l'intérieur sinon je sélectionne cette base insertion tableau cross dynamique et ici on va choisir la feuille de calcul existante je choisis la sur l'île et je valide et voilà ici il suffit de cliquer et de glisser les variables sur et les mettre sur les champs donc je clique droit afficher la liste des champs et ici je clique sur student je clique et je glisse je prends lisser variable lisser je vais la mettre dans ligne je prends mention je vais la mettre dans colonne et je prends la mention je vais la mettre dans valeur et le nombre de mentions ont été comptées avec cette astuce là maintenant je clique sur création et disposition de rapport et je choisis tabula affiché sous forme tabula et voilà j'ai des données j'ai bien passable très bien etc etc ça c'est pas lisser mais vous n'avez pas la liste des élèves qui ont obtenu ces mentions là donc la astuce pour obtenir la liste des élèves là on va afficher la liste des noms ou bien le nom les noms des élèves qui ont obtenu bien et passable et très bien selon le lycée lycée 1, lycée 2, lycée 3 comme ça vous allez avoir dans une feuille séparée la liste par motion je fais un double clic sur la cellule G5 sinon je fais un clic droit et ici je vais afficher les détails si je valide immédiatement par magie j'ai la liste des biens dans les 3 lycées avec les noms des élèves correspondants donc la liste des élèves qui ont obtenu les biens je l'ai eue dans les 3 lycées je peux l'avoir dans 50 lycées dans 100 lycées facilement merci beaucoup tout le temps merci de vous abonner merci d'écriver les notifications comme ça vous allez ne rater aucune vidéo